Merci des réponses que vous nous avez faites au niveau de la commission. Et moi je me réjouis de cette résolution qui quand même prend enfin en compte la souffrance de ces malades. Parce qu'on a parlé d'errance thérapeutique. Je ne sais pas si vous imaginez, et ça a été dit par ma collègue Gris, il y a souvent une très mauvaise compréhension de cette maladie, parce qu'elle a une forme chronique qui n'est pas du tout dans l'agenda et la formation des médecins. Et il y a une espèce de déni de cette maladie parce qu'elle ne rentre pas dans les codes. Ce qui fait qu'elle est malade, ils sont en France, ils vont en Allemagne, etc. D'où votre proposition d'une meilleure harmonisation. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait des moyens de diagnostic efficaces. Et ce n'est pas parce qu'on a des tests négatifs qu'on n'a pas cette maladie. De même, il faut faire des groupes de travail, c'est ce que vous avez proposé, pour qu'il y ait un échange de bonnes pratiques, à la fois sur le diagnostic, sur le dépistage, et aussi sur le traitement. Vous voyez qu'il y a des pays qui refusent ce traitement avec énormément d'antibiotiques. Et puis il y a cette formation des médecins. Regardez dans toute la problématique de santé et environnement, souvent les médecins sont mal formés à ces problématiques-là. Et enfin, augmenter la recherche, le financement, et la reconnaissance de cette maladie en tant que maladie professionnelle. Donc il y a un enjeu fort, et c'est là où l'Europe apporte un plus, une valeur ajoutée, pour à la fois mieux comprendre l'état des lieux, mieux comprendre cette maladie, et bien sûr mieux la soigner. Merci.